J'imagine une héroïne, Ariadne, qui est en fait une jeune femme, mère célibataire, qui travaille en région parisienne et qui à un moment donné a envie de tout plaquer pour venir s'installer à Veule et monter sa boutique. Je pose Anaïs, alors Anaïs est assis en fait, juste devant la brevoire. J'admire le souffle coupé, devant nous les colombages, les saumières. Séparer après les cressonnières en deux bras pour alimenter en eau les fermes qui avaient besoin d'eau pour abreuver les animaux. Et à partir du guet de la brevoire, on a rejoint les deux bras, le deuxième est derrière la chourrière. Je marche d'en Veule. On va dire que je cherche l'inspiration. En réalité, j'ai décidé de me rendre à la bibliothèque juste avant de récupérer Anaïs. Traverser le village ne prend que quelques minutes. Un vieux grimoire en fer forgé, suspendu au mur de grès, confirme que la somptueuse longère abrite la bibliothèque du village. Alors juste là, effectivement, bon là vous voyez, il y a quand même Anaïs Aubert, la fameuse Anaïs Aubert a quand même laissé une certaine mémoire. Puisqu'il y a une rue Anaïs Aubert tout à l'heure sur laquelle on va passer. On ne passera pas loin. Et puis la salle Anaïs Aubert qui est l'actuel cinéma de Veule. Pour le reste, j'adore Veule, de plus en plus. Je ne me laisse pas des longues promenades que je partage avec Anaïs sur l'Est 30, à Maribas, au moment où le soleil se couche derrière les falaises. La fameuse boutique était rue Victor Hugo et qu'elle donnait sur la Veule. Donc il se pourrait que le cœur de l'histoire soit quelque part par là. L'idée c'est évidemment qu'Ariane arrive en plein hiver, donc à peu près dans cette ambiance et ce climat. Et évidemment pour tous ceux qui connaissent Veule, arriver effectivement sur les grands week-ends de mois de mai, il y a un tout petit peu plus de monde dans les mois de mai. J'observe avec stupéfaction les rues désertes de Veule se peupler progressivement de centaines de milliers de visiteurs, comme des jonquilles qui poussent en une nuit dans une clairière, comme des animaux de la forêt qui sortent le même jour de leur hibernation. Les parkings débordent, les enfants courent après les bateaux le long de la Veule, des créçonnières aux pousseux.